Steve Géco, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Cliqueco. Quelle est votre activité ? Votre activité est de proposer des solutions professionnelles pour la gestion complète de leurs déchets, et en particulier des déchets dits dangereux pour l'environnement. Concrètement, nous mettons à disposition de nos clients des emballages aux tailles adaptées, si possible au plus près du lieu de production de déchets pour limiter les manutentions inutiles. Et nous le chargeons, une fois que le déchet est mis au bon endroit, de venir récupérer ces emballages et de les acheminer vers les filières de traitement les plus adaptées. En quoi vous différenciez-vous de vos concurrents ? Notre différence principale, c'est déjà de proposer aujourd'hui un service adapté aux petits producteurs de déchets. La différence des gros, nous n'avons pas vocation à proposer systématiquement des contenants de type bennes, donc des gros contenants. On est capable, nous, aujourd'hui, de récupérer aussi bien le petit bidon de 5 litres sur la place de laboratoire, comme la caisse-palette, en plein cœur d'un atelier mécanique général. En sus de ce service, très concret, nous proposons aussi à nos clients une application informatique qui leur permet en temps réel d'accéder à l'ensemble de leurs justificatifs réglementaires, les fameux bordereaux de suivi de déchets. Nous tenons à jour leur registre des déchets, leurs déclarations annuelles, etc. Donc, en cas de contrôle par les autorités habituelles, d'un simple clic, d'où Clique&Co, nos clients arrivent à justifier et à faire la démonstration qu'ils ont géré de manière tout à fait rationnelle et légale leurs déchets. Quels sont les projets d'avenir pour Clique&Co ? Depuis 2009, nous avons dupliqué, fort du succès en Alsace, nous avons dupliqué ce concept sur d'autres territoires. La force de Clique&Co aujourd'hui, c'est de proposer avant tout un service de proximité, de privilégier les circuits courts. Donc, il m'avait fallu à l'époque, pour dupliquer le concept, m'adosser sur d'autres territoires, sur des partenaires indépendants, ce que nous avons fait. Nous avons donc aujourd'hui une trentaine d'agences en France, à la fois sur la métropole et depuis peu dans les dom-toms. Et dans les deux années à venir, nous envisagerons d'en ouvrir encore une trentaine pour vraiment densifier notre maillage territorial et être finalement en mesure de répondre favorablement à tous points du territoire. Alors néanmoins, vous êtes à l'origine une entreprise alsacienne. Gardez-vous un lien particulier avec la région ? Le lien et l'ancrage est effectivement important pour nous avec la région Alsace. Tout d'abord, elle nous sert de site pilote, si je puis dire. C'est vrai que le principe aussi de notre concept, c'est qu'avant de le dupliquer, un nouveau service, une nouvelle offre, quelle qu'elle soit, c'est de pouvoir la tester, la corriger le cas échéant, la valider, puis la dupliquer. Et l'Alsace nous sert effectivement de terrain d'expérimentation. Nous travaillons étroitement notamment pour se faire avec les filières professionnelles, les écouter sur leurs besoins en matière de gestion beaucoup plus rationnelle de leurs déchets. Nous travaillons par exemple en ce moment avec les filières du bâtiment concernées et confrontées à cette problématique de gestion des déchets sur les chantiers. Bien, Steve Géco, merci beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de Cliqueco. Merci.